Fini d'écrire sa lettre dans l'avion qu'il a emmené à Washington, Emmanuel Macron a écrit aux Français trois jours après le second tour d'élection législative qu'il a provoquée et perdue en partie. Lettre publiée dans la presse quotidienne régionale dans laquelle le chef de l'État assure que personne n'est sorti vainqueur du scrutin et qui appelle les forces politiques républicaines à bâtir, je cite, une majorité solide pour gouverner. Lettre qui a provoqué une réaction immédiate de la gauche unie, arrivée en tête des législatives mais sans majorité et qui revendique et la victoire et le gouvernement. Écoutez, Mathilde Panot pour la France insoumise et le président républicain du Sénat, Gérard Larcher. C'est une lettre de rupture avec la démocratie et les institutions républicaines dont pourtant le président doit être le garant. Donc moi, je suis très inquiète aujourd'hui de voir à quel point le président de la République fait un coup de force qu'il faut absolument dénoncer. Et je le redis, nous aspirons toujours à gouverner ce pays. Les Français et les Françaises nous ont mis en tête de ce scrutin. Dans n'importe quelle démocratie du monde, c'est la coalition qui est arrivée en tête, qui propose un nom de Premier ministre et une équipe gouvernementale au président de la République. Et donc, le président de la République doit nommer le Premier ministre issu de cette coalition. C'est ce qui se passe dans toutes les démocraties. J'ai plaidé pour que nous prenions du temps, que nous enjambions, je suis très clair, par la période importante où nous accueillons le monde aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques, et qu'ensuite, au début du mois de septembre, soit engagée la phase qui est la conséquence de ces élections, qui d'ailleurs doit se traduire avant la fin du mois de septembre par un acte essentiel, le dépôt d'un projet de loi de finances. Le sujet, pour Emmanuel Macron, c'est comment il nous sort de là. Deuxième des choses, comment il accepte de gouverner autrement.